Monsieur le Président, pouvez-vous revenir d'abord sur la séance et la justification de faire l'entente de la double journée de présidente de l'Union, le préfet de l'Union. Voilà, je rends grâce à Dieu qui nous a permis d'être là. Et vous me permettez d'abord de féliciter Madame la Présidente, Christiane Brunet, ma soeur, accompagnée d'une forte délégation du maire et aussi du départemental maire aussi, et d'un technicien, Yannick. Et je ne peux que leur dire merci, merci du fond du cœur pour ce déplacement dans ces moments difficiles. Venir communier d'abord avec les populations de Bignonna, mais venir apporter la bonne nouvelle, c'est l'action sociale, c'est l'environnement. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis heureux. Et nous sommes heureux, avec les conseillers, avec toute la population, de lancer ce projet. Et qui fut un projet de rêve. Et depuis des années, nous y avons travaillé, dans les carquiers, dans les communes, dans les villages, dans une démarche participative, inclusive de tout le monde, et que ce sont ces projets qui ont été retenus. Il s'agit d'un projet pour la reconstruction du centre social. Et mettre un contenu, mais aussi le centre des handicapés, des personnes vivantes avec un handicap, qu'on avait communément appelé le centre des handicapables. C'est-à-dire des handicapés capables de faire quelque chose. Je pense que ce témoignage, on l'a entendu, du président des handicapés de Bignonna. Mais aussi, surtout, à Taubor, ce centre psychiatrique, la clôture est devenue une priorité. Pour éviter que les malades aient, mais surtout accompagnés ce centre, dans la force de santé, d'une infimerie, mais aussi recrutés, une infirmière, ou bien un infirmier, pour accompagner nos parents qui sont là-bas, dans le cadre de leur souhait. Et je crois que c'est important. Mais une nouveauté dans le département de Bignonna, c'est le centre d'écoute. Le centre d'écoute contre les violences, contre les violences faites aux femmes et aux filles. Je suis très heureux et très comblé parce qu'il y a deux jours, il y a eu un sommet africain à Kinshasa, où les chefs-vétés africains sont rencontrés pour cette grande conférence dédiée à la lutte contre la violence faite aux femmes et aux jeunes femmes. Et deux jours après, ici à Bignonna, très loin, nous sommes là en train de passer à la phase pratique, de lancer ce centre, ici à Bignonna, dans le département de Bignonna, un centre d'écoute contre les violences. Je suis comblé, très comblé, et je remercie Madame la Présidente et tous nos partenaires pour avoir compris que la vision, c'est un rêve et que nous allons conquétiser pour un projet de 2021 à 2024. Et nous verrons toutes ces infrastructures ici dans le département de Bignonna pour le bien des populations. Et c'est ça notre mission. Ce centre d'écoute, vous savez, c'est d'abord une requête des femmes. Et je suis heureux de voir aujourd'hui dans cette salle au mois de partage, ce sont même les hommes et les jeunes qui sont levés pour faire un plaidoyer très fort à l'endroit de ce centre. Et c'est pourquoi nous disons que nous avons eu écho avec des statistiques au niveau de l'AMO, au niveau des services sociaux, que certaines femmes souffrent. Ce sont nos soeurs, nos mamans, nos filles. Et c'est pourquoi nos amis, nos soeurs de la Savoie ont voulu accompagner pour qu'enfin Abignonna connaisse ce centre. Mais je vous dis, avant ce centre, Madame la Présidente était là, Abignonna, et a apporté un soutien au centre qui est à Ziegenchor. Où elle a trouvé des femmes venues de Abignonna dans des situations difficiles. Elle a compris qu'il faut aider les femmes. Et dans ce monde, la femme est au centre. C'est elle la maman, c'est elle la soeur, c'est elle l'épouse. Et je pense que nous allons, comme je l'ai dit, c'est comme une télépathie. Ce qui s'est passé à Kinshasa, c'était une conférence. Nous ici, on est dans la phase pratique. Ce centre, le financement est déjà acquis. Le lieu, déjà connu, et ce centre va voir le jour, Inch'Allah, pour le bien des femmes et des filles du département de Bignonna. Président, quelles sont les articulations ou quels mécanismes comptez-vous mettre en place pour que l'autre, comme ces couches défavorisées, démunies, et vulnérables, puissent s'approprier ce programme ? Voilà, là, c'est un programme, un vaste programme qui vise surtout le social. Et vous avez vu les témoignages des personnes âgées, les témoignages des personnes vivant avec un handicap, les témoignages du directeur du CRS, M. Koudiabi, les témoignages aussi de M. Samba, donc de l'action sociale. Et aussi, les témoignages très forts et très soutenus. Elle était là, la directrice générale de l'action sociale et qui a appuyé ce projet. Et c'est pourquoi nous allons, d'une manière participative, inclusive, associer tous, effectivement, les secteurs au niveau, nous avons mis en place ce qu'on appelle les comités, les clashes, les comités locaux, d'accord, au niveau, d'abord, des communes. Et ensuite, une coordination au niveau du département. Et là, je vais féliciter les maires qui nous ont facilité la tâche et qui ont accueilli ces relais sociaux. Ces relais sociaux, je pense que quand vous allez dans Bignonna, vous allez les voir et nous avons recruté des relais sociaux, ça fait deux à trois ans, et qui abattent un excellent travail, seulement de rendre hommage dans les bassins de vie. Parce qu'on ne peut pas, dans chaque commune, recruter un relais social. Il fallait trois bassins de vie et nous avons cinq bassins de vie et ils sont en train de faire un travail de recensement, de diagnostic et d'identification des priorités. Et donc, c'est important. Donc, l'articulation va se faire à travers ces relais sociaux avec les démembrements, les services de l'État, l'action sociale et le CRS, mais aussi d'autres services, l'AMO qui seront là. Ensuite, maintenant, les clashes, c'est-à-dire que les comités locaux. Et maintenant, au niveau du département, il y aura une coordination qui va se faire au niveau du comité départemental.